La méthode No Yoyo by Beauty Sané vous présente ce programme. La méthode No Yoyo by Beauty Sané vous présente ce programme. Il a bâti sa légende sur les terrains de foot, désormais c'est sur les planches de théâtre et sur les plateaux de cinéma qu'il exerce son talent. Il nous fait le plaisir de nous accompagner pendant toute cette semaine, c'est Franck Leboeuf. Franck bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, très très bien, merci. En forme ? En forme. Eh bien Franck, le football en tant que joueur c'est du passé, vous l'exercez toujours et vous en parlez toujours sur RMC et sur BFM TV. Exact. C'est vrai que quand on a eu une carrière comme la vôtre, les souvenirs c'est important dans une vie et on va pouvoir justement y faire appel parce qu'on va un peu rembobiner le film de votre vie et revenir très loin en arrière vu qu'on va tout simplement s'intéresser à votre enfance et notamment à l'enfance culinaire. Parce qu'on ne va pas du tout voir si vous étiez bon élève ou pas, on ne va pas… C'est dommage. …parler des notes. Pourquoi ? Ça m'éclenait du tout ? Non mais quand j'étais très jeune, j'étais très bon à l'école. C'était vers 2-3 ans ça ? Non, il est gentil. Non, non, jusqu'en 4e, 3e ça se passait très bien on va dire. Mais après le foot, l'appel du foot était trop fort. Voilà, c'est ça. Et j'ai arrêté, j'ai passé mon bac français mais j'ai dû arrêter en terminale parce que je suis rentré en centre de formation. Je comprends. Et ça vous a bien réussi d'ailleurs. Pas trop mal. Bon, on va donc revenir un petit peu à votre enfance culinaire. Donc on va s'intéresser à vos premiers souvenirs sucrés ou salés. Tout d'abord, vous avez grandi dans quelle région ? J'ai grandi dans le sud de la France, à Saint-Cyr-sur-Mer, qui est vraiment sur la Côte d'Azur, placée entre Toulon et Marseille. Donc dans la nature et avec le thang, le romarin, comme on dit, et la farigoulata. Vous avez perdu un peu l'accent quand même. Oui, un petit peu, mais enfin mes parents sont d'origine rémoise, donc déjà à la maison, c'était pas pointu comme ça. Mais plus en plus, c'est vrai que je suis parti à 18 ans. J'ai quitté mon sud natal et je suis venu en région parisienne parce que j'ai évolué à Moe après pendant un an et demi. Avant d'aller après ? Il y a eu Laval, il y a eu Strasbourg, il y a eu Chelsea, retour sur Marseille pendant deux ans, et puis le Qatar. Et maintenant, après Los Angeles, maintenant retour sur Paris. Vous étiez comment quand vous étiez petit ? J'étais un gamin assez solitaire, j'ai deux frères, un plus grand et un plus petit, mes parents n'avaient pas le boulot avec les deux. J'étais plutôt tranquille, je faisais mes devoirs tout seul, j'étais capable de jouer tout seul. Ma mère disait que j'étais un bon gamin. Un bon gamin. Et vous saviez déjà que vous alliez faire une carrière dans le foot ? C'était vraiment défini dès l'enfance ? Non, pas vraiment. En fait, je ne savais même pas qu'on pouvait en faire une carrière. Je regardais les autres jouer. J'avais le Grand Saint-Étienne dans les années 75, 70 jusqu'à 80, les verres. Et je les regardais évoluer. Moi, je trouvais ça génial, mais je n'avais pas compris que ça pouvait être un métier. Et moi, je voulais être vétérinaire. Vétérinaire, les animaux. Les animaux, j'ai toujours eu des chiens, des chats à la maison et j'adore, j'adore les animaux. Mais bon, voilà, la vie en a décidé autrement. Et quand vous étiez petit, la cuisine vous intéressait ? C'était juste le frigo ou vraiment vous intéressiez au fait de préparer des plats ? Non, pas vraiment. Je regardais ma mère cuisiner, mais ce n'était pas une préoccupation pour moi au manger parce que c'était nécessaire de manger. C'est resté un petit peu dans mon esprit comme ça, en fait. Donc, vous n'avez jamais donné de coup de main à la cuisine ? Vous n'avez jamais mis à la main la pâte ? Non, je mettais la table. Ah, quand même. Je ne la débarrassais pas. Ma mère disait souvent que Franck ne débarrasse pas parce qu'il faut qu'il aille aux toilettes. Je faisais exprès, sans demander d'aller aux toilettes pour éviter de débarrasser la table. Voilà, les secrets de Franck, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, ça a changé ? Oui, aujourd'hui, je mets la table. Je me fais même à manger quelques fois. Oui, vous faites à manger. Oui, avec ma femme, on a aimé bien se mettre tous les deux dans la cuisine et puis composer nos petits repas, participer en fait. Alors, quand vous étiez petit, quel était votre plat préféré en fait ? Mon plat préféré, en fait, c'est devenu mon plat préféré parce que le mercredi à midi, on était tous réunis. Sinon, on mangeait à la cantine. La cantine, c'était quand même assez pourri. Donc, on mangeait le mercredi à midi ensemble et mon père était là, ma mère était là. Donc, on était tous les cinq et c'était un repas apprécié. Alors, c'était très simple. C'était souvent steak purée. Mais souvent, ma maman faisait une dorade au four et une dorade en croûte de sel et j'aimais beaucoup ça. Donc, c'était le poisson. Et c'était assez convivial et j'aimais bien ça. C'était le moment qui était intéressant. C'est le partage, l'ambiance familiale. Exactement. Quand nous avons fait le test petit-déjeuner, vous aimiez bien le goût, justement, compote de pommes. Ça vous rappelait votre enfance. Vous avez des goûts comme ça et des odeurs qui font partie de vos souvenirs ? Oui, oui, oui. Ma mère m'était souvent, quand elle faisait des salades, il y avait le basilic qui était placé au-dessus. Et cette odeur du basilic m'est tellement restée que, par exemple, à Los Angeles, j'ai planté du basilic dans mon jardin. Et puis, quand j'étais à Londres, j'avais planté des arbres fruitiers. C'est vrai que, que ce soit l'abricot, la fraise, tout ça, c'est des produits qui me parlent. Mais mon père avait un petit jardin avec des fraisiers et j'adorais ça. Voilà, beaucoup de goût sucré. Et puis, les assaisonnements en salade, l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, c'est quelque chose que j'adore. Vous êtes sucré ou pas ? Très sucré. Très, très sucré. Et quand je suis à Los Angeles, par exemple, c'est ce qui me manque le plus. C'est d'avoir ce choix de yaourt, par exemple, que l'on a et qu'on voit dans les supermarchés en France où on se dit, waouh, on a tellement de choix, c'est extraordinaire. Et aux États-Unis, ils n'ont pas cette culture-là et ça me pose problème. Et je me bats à la maison, par exemple, avec mes enfants ou ma femme. Quand ce n'est pas moi qui ai mis la table, il manque toujours la petite cuillère. Et je dis, mais ce n'est pas parce que vous ne mangez pas de dessert que Francky, il ne peut pas avoir cette petite cuillère. Donc, voilà, je me bats pour ça, mais le yaourt ou le dessert est sacré pour moi, ça termine en repas. Eh bien, vous avez parlé tout à l'heure de purée, donc je ne sais pas si vous êtes fan de purée. Toujours. Mais on va combattre une idée reçue, notamment autour de la pomme de terre. Est-ce que vous pensez que la pomme de terre est mauvaise pour la santé ? Moi, je ne crois pas parce que si on regarde la genèse de la pomme de terre, c'était des gens qui avaient besoin d'énergie, c'était des paysans qui ont mangé. Je pense que ça apporte pas mal d'énergie. Après, je pense que c'est plutôt comment la cuisine qui va définir si elle est bonne ou pas. Eh bien, vous avez tout à fait raison parce que souvent, les personnes qui font attention pensent que les pommes de terre sont très caloriques et font grossir. Or, c'est faux. Ce n'est pas la pomme de terre qui est calorique, mais c'est ce que l'on met avec le beurre, l'huile ou le fromage. Donc, vous avez tout à fait raison. Donc, on peut réhabiliter la pomme de terre. Eh bien, c'est bien. Eh bien, Franck, en parlant de pommes de terre, on va pouvoir faire un test ensemble, si vous le voulez bien, autour des féculents. Parfait. Eh bien, Franck, nous allons pouvoir démarrer ce test avec les différents féculents que nous avons devant nous. Nous avons d'une part la pomme de terre, du riz blanc, des pâtes blanches, du pain complet et des lentilles. Donc, il va falloir les classer du féculent le plus calorique au plus light, tout simplement. D'accord. Alors, je vais essayer. Je dirais avec le pain complet, sans doute, en premier. En premier, oui. Après, le riz, les pâtes, les pommes de terre et les lentilles. Donc, les lentilles les plus light ? Les plus light, oui. Voilà. Et le pain, donc, en premier. Le premier, oui. Voilà. Alors, vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Parce qu'effectivement, c'est le pain complet qui est le plus calorique. D'accord. On est à 260 kcal pour 100 grammes. Ensuite, viennent les pâtes blanches avec 150 kcal. Ensuite, le riz à 130 kcal pour 100 grammes. Je n'étais pas loin. Voilà. Les lentilles à 112 kcal. Ah, oui ? Et le champion, toute catégorie, bien sûr, la pomme de terre avec que 90 kcal pour 100 grammes. Donc, vous voyez que la pomme de terre n'est pas si calorique que ça. Surprenant, oui. Et il faut surtout veiller à ne pas rajouter trop de crèmes lorsqu'on les prépare, comme toujours. La sauce, c'est terrible. Exactement. Eh bien, Franck, merci pour tous ces précieux conseils et surtout vos confidences de jeunesse que vous avez bien voulu partager avec nous. Et on va donc terminer cette émission, cette quatrième émission de notre semaine santé pour nous retrouver demain pour parler de quelque chose que vous connaissez admirablement bien, c'est-à-dire de sport, bien évidemment. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour pour cuisiner des pommes de terre gourmandes mais peu grasses. Pensez aux papillotes. Enveloppez vos pommes de terre entièrement dans du papier aluminium avec du thym, un peu d'ail ou des herbes que vous aimez bien. Puis enfournez à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Vérifiez la cuisson en plantant un pic dans la pomme de terre. Vous pouvez agrémenter cette recette d'une sauce au fromage blanc et à la ciboulette, par exemple. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme. Merci. Merci.